... Bonjour, moi c'est Vincent Mécher, je suis un chercheur français affilié à l'université américaine de Duc, qui se trouve en Caroline du Nord. C'est une université qui collabore avec l'ANPN depuis au moins 8 ans, puis aussi avec l'Institut de l'IRET, l'Institut Gabonais de Recherche en Écologie Tropicale. Ici, on est en train de monter un projet en Ivindo, dans le Parc National, où on essaie de comprendre l'effet de la chasse sur les dynamiques forestières et sur les forêts gabonaises en général. Alors nous, ce qu'on fait, c'est que, comme vous avez pu le voir, on a des enclos, une suite d'enclos, et on essaie de simuler, en fait, des conditions où la faune ne peut pas rentrer sur des patches de forêt, comme on dit. Et l'idée, ce serait de comprendre comment l'absence de la faune va affecter les forêts, parce que la faune sauvage, bien sûr, piétine, consomme les plantes, mais aussi disperse les graines, par exemple, de certains arbres. Et donc, on voudrait essayer de comprendre comment la forêt sera affectée sans tous ces processus qui changent la forêt. Bien sûr, il y a des espèces qui sont spécialement importantes, comme les éléphants, par exemple, qui eux-mêmes consomment une quantité énorme de biomasse et qui peuvent transporter des graines sur des kilomètres. Donc, notre idée, c'est d'empêcher les éléphants, ou les potamochères, ou les céphalopes, de rentrer sur des espaces de forêt et de comprendre comment la forêt va se transformer sans eux. Non, alors, en fait, c'est un projet qui va se passer seulement en Imendo, qui a commencé il y a six mois, et où qui va durer pendant peut-être cinq, six ans, qu'on va essayer de faire tourner le plus longtemps possible avec des plots qui sont dits semi-permanents, qu'on va devoir revisiter régulièrement, parce qu'on va identifier tous les arbres, on va mesurer tous les arbres, et on va essayer de comprendre comment l'absence de la faune affecte les arbres en termes de composition de la forêt, mais aussi en termes de diversité et en termes de structure. Comment la forêt va se transformer, le sous-bois va redevenir probablement bouché une fois de plus, la canopée va se refermer, c'est un peu notre théorie. Et donc, on va essayer de comprendre comment cela fonctionne. C'est principalement des difficultés qui sont logistiques, je dirais. C'est-à-dire qu'on va dans des endroits qui sont extrêmement isolés, et on doit passer des semaines en forêt, principalement en amenant dix, quinze personnes sur le terrain. Donc il y a une logistique qui est énorme à mettre en marche, et on doit apporter de la nourriture pour plusieurs semaines, ramener des tentes, vivre au feu de bois, voilà. Donc, mais c'est bien, c'est aussi un des avantages, c'est qu'on est vraiment au contact de la forêt complètement, et on est là pour ça. C'est vrai que, par exemple, on pense souvent à la faune sauvage en tant que telle, notamment en termes de conservation, mais qu'on pense moins, par exemple, à l'effet que la disparition de cette faune va engendrer, aux effets. Et ici, nous, on pense que la disparition de la faune sauvage va transformer les forêts gabonaises, et peut-être induire, par exemple, la disparition de plantes, ou la réduction des populations de plantes qui sont importantes économiquement, ou, par exemple, des plantes qui peuvent être importantes traditionnellement, pour la médecine traditionnelle, ou pour l'artisanat, par exemple, local. Mais aussi, peut-être, d'un point de vue, en termes de réchauffement climatique, abaisser, par exemple, la capacité des forêts gabonaises à stocker le carbone, puisque le sous-bois va se boucher, moins de grands arbres pourront émerger. Nous, on pense que cela va affecter et réduire le potentiel de stockage de carbone des forêts gabonaises. Donc, je pense qu'il est important, non pas de regarder la faune sauvage juste en tant que telle, mais aussi de comprendre que la faune sauvage fait partie d'un écosystème, et que sa disparition va induire des réactions en cascade, que nous, on essaie de comprendre, mais qui existent vraiment. Pour nous, on a un rôle un peu compliqué, parce qu'on n'est pas des acteurs de la conservation directement. Nous, on est des chercheurs. C'est un peu compliqué pour nous de venir au sein des populations et de dire de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Nous, notre rôle, c'est plutôt de faire de la recherche et de donner les outils de la réflexion et les outils de la décision et de comprendre. Moi, si j'avais personnellement à dire, c'est que, bien sûr, ça me fend le cœur de voir le braconnage massif ou ce genre de choses, mais ce n'est pas vraiment dans mon rôle de dire ça. Juste n'est pas que je seul, oui. Sous-titrage ST' 501